Merci à vous pour l'invitation et puis merci à celles et ceux qui sont présents. C'est vrai que j'ai demandé de se rapprocher, mais je vois qu'il y a du soleil derrière, donc je comprends aussi complètement le choix de rester au soleil. Et donc pour cette intervention, on avait envie de vous proposer un dispositif un peu différent de d'habitude, c'est-à-dire que ça va être un dispositif où il va y avoir des lectures de ma part d'extraits de ce roman, de La Sauvagière, qui me semblait faire écho avec le thème du festival. Et puis de manière plus générale, avec des thèmes qui sont très présents aujourd'hui dans nos débats et dans nos esprits, mais qu'on aborde souvent par le prisme politique, par le prisme militant, et que moi j'avais envie d'aborder aussi par une dimension plus littéraire. Puisque là on est vraiment à la différence de mes autres titres dans un roman de littérature, qui n'est pas un roman à thèse, qui n'est pas un roman que j'ai écrit pour défendre une position, même si naturellement il est emprunt d'un certain nombre de réflexions militantes, de luttes et de l'expérience de 15 années de militantisme sur les questions à la fois sociales et environnementales. Donc juste pour préciser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi je ne suis plus élue, mais je l'ai été pendant 11 ans, puisque j'ai fait deux mandats de conseillère régionale. Moi je vis dans la Drôme, et donc au bout de ces deux mandats, je n'ai pas souhaité me représenter, et ça fait cinq ans maintenant que j'ai quitté toute appartenance à un parti politique, et que je me consacre à d'autres formes de militantisme plus autonome, plus anarchiste, plus libertaire et plus pirate, pour faire un clin d'œil à Fatima et à sa présentation à laquelle j'ai pu assister en partie à mon arrivée. Donc voilà d'où je parle, voilà la dimension littéraire, et donc là l'idée c'était de pouvoir échanger sur ces quatre entrées. La première c'est donc la question de faire sécession, déserter, bifurquer, sur laquelle je vais revenir. La deuxième c'est vraiment la question de la subsistance et de l'écoféminisme et du soin. La troisième c'est cette notion de faire corps. Alors j'aurais pu l'aborder par plein d'angles différents, mais j'ai choisi de l'aborder par le fait de faire corps avec son milieu, avec l'endroit où on vit. Et puis la quatrième, donc Habiter le trouble, et là aussi j'introduirai le texte un petit peu. Non, mais pas forcément. J'y vais, alors. Alors pour vous dire quand même, et notamment pour faire le lien avec la discussion précédente, moi j'habite dans la Drôme, dans un tout petit village d'une centaine d'habitants au pied du Vercors. Donc je suis entourée de montagnes, de forêts, de chevreuils, de vignes, de champs de lavande. Donc je suis très imprégnée de ce cadre d'écriture, qui évidemment donne aussi une tonalité qui serait probablement très différente si j'étais restée à Paris, puisque j'ai avant habité toujours en ville à Paris, à Rennes, puis à nouveau à Paris. Et donc la Sauvagière est née en partie de ça, et notamment du sentiment qui était très présent chez moi, mais que je retrouvais chez beaucoup de personnes autour de moi, d'étouffer en ville, d'étouffer sous les notifications, les sollicitations, dans des boulots qui ne sont pas satisfaisants, dans des conditions d'existence qui sont précaires. Et donc la personnage principale, la narratrice de la Sauvagière, au début du roman, raconte justement cette vie qui ne la satisfait pas, qui même l'oppresse. Elle a vécu dans une banlieue pavillonnaire avec sa mère, et puis petit à petit, en fait, elle va grandir, elle va en ville, elle cherche du boulot, elle n'en trouve pas parce qu'elle n'est pas qualifiée, et que des jeunes pas qualifiés, il y en a plein. Elle finit par trouver quand même du travail, d'abord dans la cuisine d'un grand restaurant, d'une brasserie, puis dans un hôtel, où, voilà, elle subit la pression des clients, elle voit la manière indécente dont est traité le personnel de l'hôtel, et elle se retrouve à être un petit peu le lieu où tout le monde vient se décharger. Et donc, voilà, petit à petit, elle va commencer à avoir vraiment envie de s'évaporer, de disparaître de tout ça, sans avoir le courage d'aller jusqu'au bout du fantasme, son fantasme étant, voilà, la cabane dans la forêt, la hutte près de la rivière, un fantasme assez typique de citadines qu'en a ras-le-bol de la ville. Et donc, elle ne va pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout, mais il se trouve qu'à un moment donné, elle va avoir un accident de moto, et que cet accident de moto, finalement, va faire ce qu'elle n'a pas eu le courage de faire, puisqu'elle se réveille après l'accident dans une maison forestière, isolée, en pleine montagne, accidentée. Et dans cette maison forestière vivent deux autres femmes. Et donc, c'est la manière dont va s'installer la vie à Troyes. Et donc, le premier passage que je vais vous lire, c'est vraiment cette question de la désertion, de la sécession, de la bifurcation, en tout cas, de ces moments, en fait, où la vie déraille de manière volontaire ou pas, mais où, en tout cas, pour cette narratrice, c'est ce moment-là qui arrive. Et donc, c'est le moment dont je vous parlais, où elle travaille dans cet hôtel. Comme je vais passer pas mal de temps à vous lire des choses, s'il y en a parmi vous qui souhaitent fermer les yeux, s'allonger par terre, se mettre un peu à l'écart, ou quoi que ce soit, enfin, voilà, vous n'êtes pas obligés de me regarder, vous pouvez aussi si vous voulez, mais voilà, l'idée, c'est aussi de vous laisser plonger dans le texte, je l'espère. L'hôtel abritait une cinquantaine de chambres, c'était le plus grand de la ville. Il était idéalement situé près de la gare, en plein centre. Nous étions souvent complets. Mon poste se révéla vite exigeant et considérablement moins paisible que je ne l'avais escompté. Il n'y eut pas de période d'essai. À compter du premier jour, je me sentis piégée. Je devais faire face à toutes sortes de demandes. Il m'avait été clairement expliqué que je devais toujours, toujours satisfaire le client. Me composant une assurance que j'étais loin d'éprouver, je jonglais entre le téléphone, les arrivées et les départs, les caprices des clients, la complainte des femmes de chambre et les mille tracas d'un hôtel réunissant une centaine de personnes. Tous nos hôtes étaient de passage. Nous n'avions pas le temps de nous connaître et pourtant, il nous fallait vivre ensemble. Je devais gérer le quotidien d'un petit village dont chaque habitant se moquait des conséquences de ses actes. Il ne reviendrait jamais. De mon poste, dans le hall d'entrée, j'entendais et observais beaucoup. Ce que je ne voyais pas, je l'imaginais. La forme de promiscuité perverse, défasée dans le temps qui oblige à sentir les odeurs, toucher l'intimité, les draps froissés de la nuit, ramasser la serviette souillée d'un inconnu. J'ai appris l'indignité qui s'exprime loin des regards, derrière des portes closes. L'hôtel, comme la brasserie, formait une voie de délestage sur laquelle les clients pouvaient se décharger de toutes les nécessités matérielles du quotidien. Cuisiner, faire les courses, la vaisselle, ranger, nettoyer, nous étions leur délivrance, nous étions leur domesticité. Nous prenions en charge jusqu'à leurs secrets, toutes leurs affaires. Les femmes de chambre devaient saluer respectueusement dans les couloirs des personnes dont elles venaient de nettoyer les traces dans la cuvette des toilettes. Et mes cauchemars se poursuivaient. La réception était le fond de l'entonnoir. J'étais celle auprès de qui chacune et chacun venait chercher son dû, crier sa colère ou confier son désespoir. Je recevais chaque jour un déluge de critiques, des menaces parfois, une foule de questions sur tout et n'importe quoi. Loin de m'habituer, je me sentais chaque jour plus submergée. Le téléphone crépitait, un flux constant m'étouffait de vie projetée, de solitude et de désirs pressants. Mon poste exigeait une patience à toute épreuve que je ne possédais pas. Je devais feindre de tout gérer avec doigté et patience quand j'avais envie de hurler mon désarroi. On requerrait de moi réserve et diplomatie. J'étais traversée de violentes envies, d'outrance et de vulgarité. Je perdis contact avec mes amis. L'accumulation et la fatigue muaient en harcèlement ce qui n'était que sollicitude de leur part. Ma faculté de jugement m'abandonnait. J'esquivais les questions, ne disant jamais précisément où j'allais ni avec qui. Je m'entourais de flous et d'imprécis. Des envies de fuite me mordillaient la nuque. Je ne supportais plus la surabondance de choix et d'informations qui me bombardaient sans relâche des écrans d'actualité ou salves de notifications. Je ne voulais plus des lumières criardes ni du bruit de la société, de cette normalité qui, comme je l'avais lue quelque part, n'est rien d'autre que le délire accepté de notre relation au monde. Cette phrase m'avait profondément marquée. Je crus perdre pied à maintes reprises. Je fus souvent celle vers qui, dans le refuge de la cuisine, on poussa le tabouret en bois. mais j'y retournais à chaque fois. Je sombrais peu à peu mais je n'avais pas le choix. J'avais besoin de ce travail qui me consumait. Et puis un jour, l'attendais-je, un moineau est entré dans le hall, un simple oiseau, un peu ridicule. Sautillant sur ses deux pattes, il a passé les portes vitrées et s'est avancé en dérapant légèrement sur le marbre du sol jusqu'au comptoir. Il a alors regardé comiquement autour de lui et au bout de quelques minutes d'examen, s'est posément retourné en chemin inverse. J'étais prête, j'ai attrapé mon sac et l'ai suivi. C'était le premier extrait sur la désertion et la cessation et la bifurcation. Le deuxième extrait, comme je vous le disais, porte plutôt sur l'autre partie, la partie en réalité principale du roman, c'est-à-dire cette forme de sororité et cette pratique de la subsistance que va trouver la narratrice quand elle se réveille après son accident de moto dans cette maison forestière isolée en pleine montagne et la manière dont la vie commence à s'installer entre ces trois femmes que rien a priori ne destinait à se retrouver toutes les trois mystérieusement dans cette maison. Il fallut une quinzaine de jours avant que je puisse me lever et effectuer quelques pas dehors. J'avais encore mal, je désespérais de guérir et commençais à sentir s'insinuer en moi l'âme d'un clou de parquet. Je gigotais sur le tapis et tentais régulièrement de me redresser mais mes membres ne me portaient pas. Au bout de deux semaines d'immobilité, il me semblait soudain que si je restais allongée un jour de plus, je ne pourrais plus jamais me lever. C'était la fin de l'après-midi. De la maison, j'écoutais le bruissement du vent levant dans les hautes branches et les derniers chants d'oiseaux qui semblaient m'appeler. Jeanne et Stella vinrent me trouver comme si elle l'avait compris. Nous nous dirigeâmes vers la porte mais malgré leur soutien je me sentais bancale et mal assurée. J'étais prise de faiblesse et de vertige à chaque pas. Parvenue au seuil, je crus défaillir. Le choc fut si grand que je m'accrochais à Stella. Le soleil, dont j'avais été privée si longtemps, éclatait à mes yeux au point d'en être douloureux. Je laissais passer un temps, le regard mit clos pour m'y réaccoutumer peu à peu puis fit un second pas dehors. Le spectacle me fit alors exulter d'une joie puissante montée du creux de mon ventre. D'un interminable tapis élimé, mon paysage passait enfin à une surexplosion chamarrée. Ici était une maison forestière installée sur une pente herbeuse en surplomb d'une clairière légèrement vallonnée. De grosses pierres blanches bordaient un chemin de terre jusqu'à l'escalier en granit qui menait à la terrasse sur laquelle nous nous tenions. Les murs de la maison étaient couverts de planches. Adossées à la forêt, elles possédaient un étage et un toit pointu avec une longue cheminée. Face à nous, se dressait une montagne qui se teintait de carmin et de doré. En contrebas dans la clairière, on devinait une petite allée qui serpentait au milieu d'un verger. Des poiriers, pommiers, cerisiers et noyés étaient disséminés sans logique apparente, comme si quelqu'un avait lancé les graines en l'air et laissé le hasard s'en occuper. Un immense figuier violet, lourd de fruits gonflés, trônait sur un petit monticule. Plus loin à gauche, on apercevait quelques vignes. Le potager était dominé par de hauts épis de maïs qui semblaient veiller sur les haricots et les melons qui s'enroulaient à leurs pieds. Et partout, émergeaient de l'herbe haute, de grands tournesols au cœur brun, le duveteux des chardons en graines et la corolle blanche des marguerites dépris. Nous restâmes là, assises à même le sol en pierre, jusqu'à la tombée de la nuit. La vie s'organisa à trois avec une évidence mystérieuse. Il m'apparut bientôt que nous nous comprenions d'instinct, sans le recours des mots. Nos gestes se prolongeaient. Jeanne et Stella anticipaient mes intentions et je leur tendais leur bol avant même qu'elles aient conscience d'avoir faim. Nous étions très différentes et pourtant nous fonctionnâmes rapidement comme des âmes sœurs connectées par je ne sais quel mycélium clandestin. Notre trio m'évoquait les divinités des temps archaïques. Adolescente, afin d'échapper à la torpeur pavillonnaire, je m'étais passionnée pour les mythes et récits de la jeunesse du monde. Je les retrouvais alors. Comme les trois moires de la Grèce ancienne et leurs sœurs les parcs, nous régnions sur notre vallon et encadensions l'organisation. Nous fixions les destinées de tout un univers en semant la vie, en en prenant soin et parfois en tuant. nous nous chargions nous-mêmes de répondre aux nécessités du quotidien. Nous n'assurions rien d'autre que notre propre subsistance. Dans ce milieu clos et autonome, Jeanne et Stella agissaient comme des prolongations de moi-même. Mon vœu s'exaussait. Je n'avais plus à rendre compte à personne de rien et ce simple constat dissipait toute question avant même qu'elle ne soit formulée. C'était une évidence d'être là. Dans cette atmosphère de symbiose inexpliquée, nous avions tout de même chacune de nos domaines privilégiés et j'en pris rapidement ma part, même si je restais en partie invalide à cause de mon poignet immobilisé. Je ne pouvais pas fendre le bois en prévision de l'hiver, ni saisir d'objets lourds de ma main blessée, mais j'excellais vite au tri des graines et à la confection des bocaux. Je retrouvais mes gestes sûrs et affûtés de la brasserie en cuisine et pris un vif plaisir à imaginer de nouvelles compositions. Pour la première fois, j'avais toute l'attitude dans l'élaboration des recettes et m'en donnait à cœur joie. J'inventais des tisanes de capucines épicées de coriandre et des compotes de poire parfumées au teint de montagne qui poussaient par petites poignées grêles au-delà du sentier. J'allais cueillir l'ail des ours que je mêlais aux parties saines des tomates gâtées par le cul noir pour nous mijoter des coulis parfumés. Je tentais même de faire de l'alcool de figue mais la boisson fermentée au soleil nous rendit malades au premier essai et j'en abandonnai l'idée. Stella fendait le bois tôt le matin puis nous retrouvait à l'heure de la chicorée que Jeanne nous servait dans des tasses brûlantes. J'émergeais de mon terrier de couverture pour recevoir la boisson âcre mais réconfortante par sa régularité qui achevait de me sortir du sommeil. Nous l'aspirions à petites gorgées serrées devant le poil en attendant que le soleil se lève et vienne nous réchauffer. Les variations de température étaient importantes et si les nuits étaient fraîches on pouvait gagner plus d'une vingtaine de degrés dans la journée. Quand le soleil atteignait la baie vitrée Stella sortait s'occuper de la cueillette et de l'entretien du jardin avant qu'il ne fasse trop chaud. Au plus fort de la saison nous devions nous y atteler toutes les trois quand il y avait de fruits et de légumes à récolter et conditionner. Jeanne le reste du temps s'entraînait se chargeait des réparations à effectuer disparaissait dans la remise ou en forêt dont elle revenait toujours chargée d'aliments variés à accommoder. Je ne sais pas si vous préférez qu'on ait des échanges à chaque séquence ou si je déroule tout. Je continue ? Très bien. Alors la troisième proposition c'était autour de cette expression de cette idée de faire corps comme je vous le disais tout à l'heure. Alors faire corps évidemment on pourrait y trouver plein de dimensions différentes et on peut décliner à l'envie notamment dans le domaine du militantisme et des soulèvements. Mais là en l'occurrence il s'agit plutôt de faire corps avec son milieu et avec le milieu de la narratrice qui là pour le coup est donc cette maison avec des cercles concentriques puisqu'il y a d'abord la maison dans laquelle la narratrice reste en premier temps puisqu'elle est immobilisée et convalescente puis elle commence à sortir dans le potager dans le verger et puis après le potager il y a la forêt puis après la forêt il y a la montagne et donc petit à petit en fait elle va s'enhardir à s'éloigner de plus en plus de la maison je dis sans ardir parce que j'ai pas souhaité être totalement dans le fantasme c'est à dire que en fait cette femme qui est citadine n'arrive pas tout d'un coup dans une maison forestière isolée en pleine montagne en trouvant ça simplement hyper cool et très chouette en fait au début elle a peur elle a peur de la forêt elle a peur de la montagne elle a peur de la nuit elle a peur des bruits qu'elle entend qu'elle ne connaît pas c'est un milieu qu'elle doit aussi apprivoiser jusqu'ici je ne m'étais pas aventurée au delà des limites du vallon dans lequel se trouvaient le potager et la maison je ne pouvais pas me départir d'une sourde angoisse à la vue des sous-bois de cette masse d'épineux et de faillards nous venait parfois l'aboiement d'un chevreuil et j'avais aperçu l'éclair roux d'un renard à plusieurs reprises aux abords du jardin je redoutais surtout le loup et le sanglier l'ours et ses fauves dont j'ignorais tout mais qui peuplaient sans doute la montagne je me retenais bien d'aller vérifier mais la donne changea avec l'incapacité de Stella quand il fallut nous ravitailler en pommes de pain et en bois je me sentis honteuse de ne pas y aller je n'étais pas oisive loin de là mais Jeanne à qui l'espace de la forêt était naturellement dévolu endossait déjà la majeure part de nos travaux j'éprouvais je crois aussi l'envie de colmater cette peur qui entravait mes allées et venues depuis l'été je m'enfonçais donc dans la forêt un après-midi d'automne muni d'un sac en toile timidement au début je m'arrêtais tous les dix mètres sursautant à chaque craquement de brindilles sous mes pas puis au bout d'un moment las de me trouver pathétique et constatant qu'il ne se passait rien je pris de l'assurance je ne croisais ni ours ni sangliers seuls quelques oiseaux ponctuaient ma progression de cris d'alerte avant de s'éloigner forte de mes nouvelles résolutions et préparée à la rencontre j'aurais au moins aimé apercevoir un blaireau ou un écureuil je me sentais vaguement trahi et déçu d'une désertion aussi palpable vexée aussi car je ne pouvais ignorer mes manières grossières d'intruses dans un lieu où chaque murmure est familier à ses habitants j'avançais ainsi sur le chemin forestier perdu dans mes pensées quand me revinrent à l'esprit mes anciens fantasmes d'évaporation et de cabane isolée ils firent naître chez moi un regain de défi et de fierté je n'étais plus une citadine j'appartenais à cette forêt aussi après dix minutes de marche quand je repérais une sante camouflée par des fougères sans doute formée par le passage répété d'animaux je m'y engageais la pente était un peu raide je devais prendre appui sur les racines et m'agripper aux branches basses des arbres progressés les replats étaient labourus et boueux m'arrêtant pour reprendre mon souffle je compris soudain que je me trouvais sur une souille et que des sangliers nombreux venaient s'y rouler je fus soudainement saisi de l'idée de m'y enfouir un désir puissant et archaïque souleva mes entrailles prise de vertige je me vis parmi les bêtes battant des pattes et des jambes pour mélanger l'eau stagnante à l'humus avant de nous y enfoncer seuls nos yeux et nos nez dépassaient la température y était douce et parfaitement égale la consistance de la fange gluante sur ma peau était agréable elle formait une enveloppe protectrice j'avais la sensation que la boue et mon corps procédaient de la même nature c'était un sentiment merveilleux de repos et d'abandon j'aurais pu y passer des journées entières loin de toute préoccupation merci et enfin donc la dernière la dernière entrée donc que nous avons nommée Habiter le Trouble en référence notamment aux écrits de Donna Araouet mais aussi en référence à la période que nous vivons et aux périodes que nous allons vivre où il va falloir apprendre effectivement à vivre avec le trouble et à habiter le trouble je ne reviens pas sur les conditions notamment écologiques qui sont en train de bouleverser le monde tel qu'on le connaît entre autres choses entre autres éléments de mutation et donc je trouvais ça intéressant aussi d'explorer cette manière d'habiter le trouble d'habiter un monde qui est en train de changer qui est en train de se modifier dans lequel tous les repères qu'on a se mettent à vaciller et de l'explorer par le biais du délire des métamorphoses et de ce brouillage de frontières entre ce qu'on appelle la folie et ce qu'on appelle la santé mentale le brouillage de frontières entre le rêve et la réalité et donc toute la sauvagière parle de ces questions-là et du délire comme déraillement en fait de cette normalité avec laquelle on s'est construit et qui aujourd'hui apparaît de moins en moins normale et de plus en plus source de destruction notamment des conditions d'habitabilité de la planète et donc là ce n'est qu'une illustration parmi beaucoup d'autres de ce trouble avec lequel nous sommes obligés aujourd'hui de coexister Quand Jeanne se réveille finalement ses yeux brillent d'un éclat fiévreux tout son corps est contusionné et griffé elle a l'air misérable les lèvres et les paupières gonflées Pourtant elle irradie le bonheur après s'être étirée avec volupté elle me regarde avec pénétration pendant de longues minutes puis la peau parcourue de frissons se pelotonne sous l'édredon et s'endort à nouveau pour elle je rattache les lanières de mes raquettes je crains de ne plus avoir le courage si j'attends dès que je suis dehors l'épuisement se fait plus léger la nuit est sublime j'avais perdu l'habitude de ces magnifiques ciels d'hiver étoilés sans l'éclat d'une lumière artificielle pour les voiler je m'arrête sur la terrasse en pierre et inspire à plein poumon la beauté glacée de la montagne une telle dose d'oxygène que cela m'étourdit un peu alors que je m'assure d'une main sur le mur un dard me pique l'avant-bras la seconde d'après une myriade d'étincelles fragmente mon cerveau la tête me tourne comme la nuit où mon esprit s'est échappé vers la canopée quelque chose de neuf s'était alors fiché en moi et je sens je sais que l'esquisse d'une naissance ou d'une mutation restée depuis en veille vient de se cristalliser à l'instant dans cette longue inspiration sous les lunes jumelles comme si tout le manat des astres et de la forêt venait de pénétrer ma trachée et se déployait désormais dans mes veines je me sens galvanisée par cette révélation le temps de la formuler dans mon esprit elle a acquis la force de l'euphorie je n'éprouve plus aucune fatigue mon corps s'allonge et se tend je pousse des jambes et arque mon dos mes vertèbres s'étirent je bande mes muscles et serre les poings de toutes mes forces pour en éprouver la matérialité le sang bat à mes tempes mais ce n'est pas d'effroi je ne ressens plus aucune peur ni des bêtes sauvages ni de ce qui veut venir ni de croiser mon passé mon ventre frétille comme si j'avais avalé une nuée d'anguille les deux lunes m'éclairent ardemment et leur effet est tellement puissant que je pourrais m'envoler dans un vertige je me sens devenir magnétique l'univers se masse autour de moi je tutoie les étoiles dans un déferlement de puissance je suis un être cosmique et il n'y a plus un golem sur terre ou aux enfers pour rire de moi je dévale les escaliers comme s'il devait me mener le long du dos velu de Lucifer et m'engage dans la forêt parvenue à la souille des sangliers je me dévais entièrement nue accroupi les pieds dans la fange je me couvre le corps et le visage debout au détour d'un chemin je croise une biche qui a mon visage mais j'ai à peine le temps de la saluer que soudain le martèlement d'une houle immense enfle dans mon dos monte et s'accroche à mes tempes en un instant la nuée est sur moi me bouscule me heurte et manque me piétiner des milliers de sabots de cornes de griffes et de museaux s'enfuient vers le sommet accompagnés de glapissements et de cris perçants je vacille et me rétablis à peine quand le sol à son tour se met à trembler il se dérobe sous mes pieds et semble vouloir se rembobiner jusqu'au sommet sur la pente face à moi la terre défile à une allure stupéfiante elle s'enroule sur elle-même et emporte dans son sillage chaque brin d'herbe toutes les souches les rochers les fougères l'étouffe de thym sauvage les fourmilières tout comme ces vagues dont le flux avant un tsunami se retire loin au large en un battement de cils le versant de la montagne est à nu déserté la forêt s'est volatilisée remplacée à perte de vue par un sol terreux mes raquettes les vites à quelques centimètres du sol et m'entraînent alors vers la maison en sifflant à ras de l'écorce terrestre là le verger est illuminé de millions d'abdomens gonflés de luciférines qui clignotent pour signaler leur disponibilité sexuelle un pantin en forme de stèle-là est pendu au figuier son châle a glissé de l'épaule et se balance doucement dans la brise je le réajuste et caresse le crâne nu avant de rentrer j'ai un bonus si vous voulez ou pour plus tard si vous le souhaitez mais peut-être qu'on peut lancer l'échange si vous avez envie de partager des choses de poser des questions de commenter peut-être moi j'avais une question sur cette idée de sauvagière en fait une sauvagière à soi en fait je me demandais cette idée d'habitation qui est une habitation poreuse en fait je me demandais si pour toi il y avait une généalogie féministe moi je pense tout de suite à un lieu à soi de Wolf et de Virginia Wolf qui avant s'appelait avant on traduisait plutôt par une chambre à soi maintenant les dernières traductions qui avaient été proposées que je trouvais assez belles c'était plutôt un lieu à soi est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'est-ce que c'est ce lieu de la sauvagière alors d'abord peut-être expliciter ce terme de sauvagière parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire et je ne l'ai pas inventé c'est un terme qui n'existe qu'une fois que j'ai découvert un peu par hasard en rebondissant d'idée en idée qui n'apparaît qu'une fois dans le corpus littéraire c'est dans un roman qui est apparu dans les années 50 qui s'appelle le Mathéotime qui est un roman d'Henri Bosco qui est vraiment un roman naturaliste paysan des saisons agricoles en milieu rural et à partir de cette seule occurrence en fait le CNRTL qui est le centre de ressources du CNRS sur les questions de vocabulaire etc on a tiré une définition et donc eux définissent une sauvagière comme un lieu d'où on se retire de tout contact humain et donc au départ ça collait vraiment très bien avec ce dont je voulais parler parce que le point de départ de la sauvagière c'était quand même à un moment donné une espèce de pulsion de ne plus voir personne de ne plus y être pour personne de vraiment de retrait en fait de retrait du caractère ignoble que peut avoir le monde moderne parfois et assez souvent et donc voilà de cette espèce de tentation vraiment de la désertion puisqu'on est sur ce thème là et donc et donc il y avait enfin voilà j'avais envie de jouer avec ce fantasme de sauvagière de lieu d'où on se retire de tout de tout contact humain et et il y a évidemment cette idée d'avoir un lieu à soi alors qui 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 pendant longtemps et encore aujourd'hui reste une revendication féministe mais qui au-delà de du féminisme me paraît être une revendication en fait qui peut toucher plein plein de personnes de manière de manière beaucoup plus large et c'est un peu ce que ce que disait Fatima aussi tout à l'heure je crois c'est ce besoin d'avoir une terre à soi d'avoir un lieu en fait où qui soit un foyer c'est Barry Lopez qui parle de Querencia pardon j'ai pas du tout l'accent espagnol mais d'un d'un lieu en fait où on se sent chez soi d'où on tire de la force d'où on tire de la puissance mais qui soit aussi un lieu où on puisse prendre du temps s'isoler se sentir en sécurité se mettre au calme et je crois que en tout cas moi j'ai vraiment le sentiment que à notre époque et plus ou moins selon selon les classes sociales selon les lieux où l'on vit mais en tout cas de manière générale j'ai vraiment l'impression que cette question d'avoir du temps de se sentir en sécurité et de pouvoir se mettre au calme c'est c'est une forme de définition du bonheur en fait et du luxe pour beaucoup de personnes qui n'y ont pas accès et donc il y a oui vraiment cette idée d'avoir un lieu à soi une sauvagère à soi où on puisse y compris être tout seul en fait donc voilà c'est effectivement un peu ça qui était entre autres mais notamment ça qui était le point de départ de l'écriture et Calencia c'est aussi le fait de prendre soin ou c'est un lieu qui nous est cher en fait c'est ça et du coup le lien au lieu il est davantage affectif que propriétaire oui oui alors en plus là dans ce cas là il n'y a pas de propriété puisqu'à aucun moment on ne sait si enfin voilà à qui appartient cette maison si même elle appartient à quelqu'un si même elle est réelle en fait le doute subsiste tout au long du livre et la question de la propriété n'est pas du tout abordée ou alors abordée par son inverse dans le sens où il y a évidemment une espèce de forme d'utopie de subsistance d'autarcie de mise en commun des tâches où là aussi chacune de ces trois femmes a ses propres ses propres envies ses propres compétences et donc elles vont mettre en commun en fait leurs compétences pour se bâtir une autonomie collective à trois alors trois c'est pas beaucoup mais c'est quand même le début d'une micro-société déjà et donc oui il y a cette idée-là davantage que celle de la propriété ça c'est certain moi j'aimerais surtout peut-être inviter Fatima en fait à nous rejoindre en fait pour peut-être commencer à élaborer une sorte de dialogue possible entre vous deux parce que bon on l'a beaucoup discuté samedi dernier évidemment ces questions de désertion de renoncement elles sont aussi prises en fait dans dans la structure sociale en fait dans des possibilités offertes ou non ce qui ne veut pas dire que ceux qui le font le font facilement enfin évidemment mais j'aurais bon enfin voilà c'est pas histoire de forcément ramener du côté à la fois de la théorie et de la politique parce qu'il y avait évidemment une charge une matière littéraire très forte dans ce que tu nous as proposé et peut-être une traduction en fait entre des modes de vie des appropriations de textes et de lectures théoriques et puis d'expériences politiques dans une matière voilà qui est vraiment vraiment très belle moi j'étais très touché par ces lectures et par ce texte mais bon enfin sur la question de l'écoféminisme déjà d'une part j'aurais aimé peut-être t'entendre un peu plus au-delà de la question du féminisme de l'écoféminisme à la fois dans ses origines théoriques celle de Françoise de Beaune dans les années 70 mais surtout la manière dont ce mouvement si on peut l'appeler comme tel ou en tout cas ce motif théorique et de pratique en fait fait retour en fait de manière très contemporaine mais à partir en fait souvent d'une forme plutôt de contradiction en fait de non en tout cas facilité d'évidence à rejoindre faire rejoindre en tout cas ces deux histoires qui se sont quand même d'abord constituées plutôt enfin peut-être pas forcément en opposition mais en tout cas dans une mécompréhension parfois Françoise de Beaune n'était quand même en tout cas pas tout à fait comprise souvent par d'autres courants du féminisme de part en fait voilà les soupçons d'essentialisme les soupçons de retour enfin voilà de retour à une forme de naturalité etc bon et je crois que dans ces redéploiements contemporains ou ultra contemporains il est quand même en tout cas toujours question de ce travail là quoi de ces contradictions premières et de comment chercher à la fois à les résoudre mais aussi peut-être parfois en cherchant à ne pas les résoudre c'est-à-dire de rester toujours aussi sur le fil en fait de ces contradictions comme étant aussi le lieu peut-être d'une possibilité politique en tout cas d'incarner en fait de par ces contradictions là une possibilité politique donc je ne sais pas voilà il n'y a pas de questions vraiment à proprement parler mais j'aurais aimé peut-être aimer voilà t'entendre sur la manière dont tu te nourris en fait puisque tu parlais de Dona Raouet aussi théoriquement avec Dona Raouet avec on parlait de Geneviève Fouvas tout à l'heure avec d'autres en fait avec tous ces courants et ces relectures et cette réémergence en fait de cette notion dans le débat contemporain alors d'abord pour être tout à fait honnête je m'en nourris de manière assez dilettante enfin voilà moi je ne suis pas du tout une spécialiste ni de Dona Raouet ni de Françoise Dobone ni de Maria Amies ni de l'écoféminisme c'est vraiment d'abord parce que je lis assez peu d'essais moi je suis une grande lectrice de romans et donc en matière théorique je picore en fait je vais vraiment aller piocher par voilà en écoutant des entretiens en lisant des articles en lisant parfois des essais je pioche de manière non systématique et non académique moi je ne suis pas universitaire et je sais pourquoi je ne le suis pas et donc voilà je m'autorise la non exhaustivité et plutôt voilà cette manière d'aller un peu picorer butiner dans ce que je vois passer qui me semble intéressant et à ce titre là parmi enfin voilà je pense que en fait il y a autant de développement de l'écoféminisme qu'il y a de familles différentes dans l'écologie et dans le féminisme donc voilà on est sur sur des mouvements qui sont assez vastes et qui ont au sein d'un même vocable plein de contradictions et plein de désaccords et plein même de conflits parfois je les connais davantage dans le milieu de l'écologie que dans celui du féminisme ou de l'écoféminisme mais en tout cas moi c'est surtout les travaux de Maria Mies qui m'ont le plus percuté sur sur justement cette cette question de la perspective de subsistance et de dire en fait enfin moi ce que j'en ai retenu en tout cas c'est un premier enseignement enfin enseignement ou confirmation de pratique qui est que on ne doit pas dissocier la théorie et la pratique et ça c'est quelque chose quand on quand on milite qui qui paraît assez vite évident enfin c'est à dire qu'à la fois le côté d'être sans cesse en fait à courir d'une lutte à l'autre et donc d'être uniquement dans l'action d'abord ça épuise et ensuite ça on perd parfois un peu de vue finalement le projet politique pour lequel on mène toutes ces toutes ces luttes et à contrario de toute évidence on en a des exemples tous les jours être uniquement dans la réflexion théorique et pondre des belles tribunes complètement hors sol par rapport au terrain dont on parle ne mène pas très très loin non plus et n'aide pas forcément toujours non plus ceux qui sont sur le terrain et donc moi je crois beaucoup aux allers-retours en fait entre l'action et la réflexion entre la théorie et la pratique et puis aussi entre la tête et les mains ou le cœur et le cerveau enfin voilà toutes ces dichotomies toutes ces binarités qu'on connaît moi je crois beaucoup non pas au fait de les fusionner ou de les dépasser mais au fait d'être en permanence en train de faire des allers-retours entre les deux et donc ça c'est un des enfin voilà une des choses sur lesquelles la perspective écoféministe de subsistance insiste beaucoup et l'autre l'autre chose c'est que tout ce qui jusqu'ici a été dévalorisé à des fins de prédation et de domination doit être revalorisé et notamment parce qu'elle fait elles font beaucoup le lien entre justement la prédation sur les ressources naturelles mais aussi la prédation dans 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 les colonies ou sur certaines personnes jugées corvéables à merci en en faisant ce constat qu'on entend un petit peu plus aujourd'hui mais qui était très peu développé il y a 50 ans au moment où tout ça a été formulé que en fait on commence par renvoyer aux non-civilisés aux sauvages et aux barbares tout ce qui tout ce qu'on souhaite exploiter en fait donc voilà elles font elles font ce lien là entre l'écologie et le féminisme mais aussi la question de l'exploitation coloniale à l'époque et donc de revaloriser un certain nombre de pratiques de savoir de lieux de connaissances de cultures qui ont été systématiquement dévalorisées pour pouvoir les piller à commencer par le travail quotidien des femmes qui alors non pas quotidien des femmes au sens où ce serait du ressort essentialiste des femmes mais parce que de fait en fait ça a toujours été et c'est encore souvent et dans beaucoup de lieux celui qui revient effectivement aux femmes ce travail de subsistance du quotidien de non seulement assurer la cuisine l'alimentation le ménage toutes les tâches domestiques mais aussi et moi j'aime bien qu'elle rajoute ça le fait d'organiser un lieu pour qu'on s'y sente bien et ça rejoint la question de la sauvagière c'est à dire qu'on n'est pas uniquement sur de la subsistance de survie on est aussi sur de la subsistance de vie bonne en fait et donc de se réapproprier ces savoirs là en les revalorisant et en les partageant évidemment de manière plus large et si je trouve que cette perspective de la subsistance et cette perspective écoféministe elle est intéressante aujourd'hui c'est pas uniquement dans une logique de lutte contre les dominations c'est aussi dans une dans une perspective d'avenir en fait c'est que ça rejoint beaucoup d'inquiétude qu'on a aujourd'hui sur le fait qu'à un moment donné on n'aura plus le même accès à l'énergie abondante et bon marché tel qu'on la connaît dans les pays occidentaux et tel que plein de pays ne la connaissent pas ou ne l'ont plus connue mais on voit bien là qu'avec à la fois la question du dérèglement climatique mais aussi l'épuisement des ressources on va vers des pénuries et donc il va falloir réapprendre à faire des choses et je dis ça notamment sur la question du numérique sur laquelle je travaille pas mal en ce moment sur le numérique des matières et métaux qui servent aujourd'hui à tous les usages du numérique mais qui servent aussi aux véhicules électriques comme le nickel le cobalt et le lithium par exemple on sait qu'on a plus que quelques années de réserve devant nous et que donc dans les 30 années qui viennent on va être en situation de pénurie sur ces matières là et quand je vois à quel point le numérique s'est étendu à tous les domaines de la vie dans toutes les plein de petites tâches quotidiennes qu'on ne sait plus accomplir sans avoir internet au bout du bras ou une intelligence artificielle ou un gps à la place de lire une carte routière je trouve qu'il y a probablement là quelque chose effectivement d'assez urgent en termes de reprise de savoir traditionnel manuel artisanaux et qu'il y a peut-être là quelque chose d'un peu malin à inventer justement en termes de revalorisation voilà ça mériterait d'autres développements mais pour une première réponse merci non mais je vais vraiment inviter une deuxième fois Fatima à nous rejoindre si tu veux bien parce que on ne peut que là dans le temps qui nous reste trouver aussi un dialogue possible entre vous deux et ce pour plusieurs raisons comment pardon ouais non mais je finis juste mais bon entre la semaine dernière et cette semaine on a quand même eu deux événements politiques ultra majeurs quoi à la fois la dissolution des soulèvements de la terre à laquelle enfin Corinne tu t'es associée ou en tout cas tu es partie prenante et tu as soutenu enfin je ne sais plus à quelle occasion mais j'avais notamment vu voilà pas mal voilà et puis et puis bien sûr l'assassinat si on peut l'appeler enfin voilà de Naël il y a quelques jours bon enfin la première question mais tu disais à l'instant que tu veux aussi intervenir mais simplement juste enfin comment comment tu toi Corinne reçoit en fait à la fois le diagnostic porté par Fatima concernant les mouvements climat peut-être aussi voilà vous avez déployé toutes les deux deux modèles de sécession finalement est-ce que la sauvagière c'est un modèle sécessionniste ou pas est-ce que alors ce qui était très beau aussi dans ce que tu as raconté c'est on pourrait penser que c'est un modèle naturel alors qu'en fait tu as parlé de fabrication on fabrique le lieu voilà tu as raconté tout ça cette dimension manuelle aussi de la fabrication du lieu je trouvais ça très passionnant et du coup voilà et que je vais je vais passer la parole à Fatima parce qu'on l'a fait venir et ce serait bien de lui passer la parole mais juste pour quand même préciser parce que c'est vraiment un point qui est très important pour moi la sauvagière n'est pas un manifeste politique ce n'est pas un modèle de rien en fait c'est vraiment une création littéraire quand j'ai des choses à dire politiques j'écris un essai et là c'est vraiment pas le cas donc c'est il n'y a pas de il n'y a pas d'injonction c'est ce serait d'ailleurs pas du tout ma recommandation politique que de dire à tout le monde d'aller vivre au fond des bois enfin c'est pas trop ce que je défends donc là on est vraiment voilà dans le registre du fantasme de la littérature de l'échappé et pas sur un modèle sécessionniste pour commencer à répondre et je passe le micro à Fatima alors oui parce que tu nous as tu nous fais une présentation littéraire sensible de cette histoire de sécession effectivement c'est comme ça que je t'écoutais mais en même temps tu ne peux pas empêcher en fait les personnes comme moi qui avons une déformation politique militante de faire des projections du coup de masse en fait ok tu nous racontes quelque chose de très subtil et de et de et de et de singulier mais je suis sûre qu'on est nombreuses nombreux ici à du coup à se projeter en fait dans un mouvement mais ça donnerait quoi en fait si on allait tous et toutes voilà se mettre en retrait alors justement sur cette tout à l'heure je t'écoutais j'entendais retrait presque comme pas de côté en fait une volonté comme ça mais non entravée de se retirer voilà mais l'air de rien en fait sans forcément aller le hurler sur les toits en disant sécession justement révolution je me casse tu vois il y avait plus un truc de bon voilà vous n'allez pas forcément remarquer mais en tout cas moi je vais là et ça m'a fait penser à une discussion que j'avais avec Geneviève Pruvot et qui parce que là pour le coup on parlait politique tu vois comment on fait etc en ce moment c'est compliqué etc comment on s'organise comment et donc moi j'ai parlé un peu de ce qui se passait en Seine-Saint-Denis en particulier dans les quartiers populaires et alors c'était au lendemain peut-être je rappelle pour tout le monde mais Geneviève Pruvot est une sociologue qui fait de l'ethnocontabilité et puis dans le dernier livre alors c'est quotidien ah je me souviens plus du titre pardon autour de la subsistance quotidien politique peut-être le quotidien politique c'est ça et donc elle nous épargne comme ça de sa théorie elle m'a filé son bouquin que j'ai lu mais alors avant même de le lire je lui disais mais est-ce que t'es sûr que ce que tu projettes comme ça en fait c'est possible pour des personnes qui ne peuvent pas en masse se permettre de simplement dire bon vous n'avez pas remarqué vous n'avez pas remarqué mais en fait nous en tout cas on envisage autre chose de s'organiser autrement et de s'installer ailleurs etc parce qu'elle me disait mais dans quelle mesure on peut envisager que les personnes qui vivent dans les quartiers populaires décident de dire en fait on part d'ici parce que ce n'est plus vivable parce qu'on étouffe parce qu'on veut on veut autre chose et on part un peu et dans ce mouvement d'ailleurs qu'elle a fait elle-même elle est partie elle s'est installée ailleurs et je lui disais mais en fait ça ne peut pas être comme ça parce qu'il se trouve qu'il y a une singularité tu as évoqué rapidement c'est le rapport colonial qu'on peut avoir à certains humains c'est qu'en fait dès qu'on bouge le petit doigt en fait il y a quelque chose qui se met en place comme une menace qui justement qui bouge il y a quelque chose qui grouille là et qu'il faut aller recontrôler et il y a ce rapport où on cherche à fixer en fait vous ne bougez pas d'ici et du coup quand j'entends des retraits moi je me disais mais dans quelle mesure certaines personnes en tout cas en France dans l'hexagone sont condamnées à la rupture elles ne peuvent pas se mettre en retrait forcément ça passe par quelque chose de comment dire de dit déjà il y a quelque chose où on dit on part et ça ne va pas passer tranquillement je veux dire ça ne sera pas accepté donc forcément il y aura une lutte à mener certainement qu'il y a des individus c'est ce que j'avais répondu à Geneviève à l'époque il y a certainement des individus oui qui peuvent se permettre de ne pas lutter pour envisager une alternative mais il y a d'autres individus peut-être des catégories d'individus c'est là que je sors du singulier pour arriver à quelque chose de très politique mais il y a certainement des classes d'individus qui sont condamnées à lutter et qui sont condamnées pour partie à en subir les conséquences oui à prendre le risque de se mettre en danger de mourir etc et que peut-être il y a du sang dans la rupture là où d'autres peut-être peuvent justement se passer de se mettre en danger de se faire couler son sang ça c'est la première chose en fait sur retrait rupture et dans quelle mesure on peut se permettre ce petit truc comment dire pas ce petit truc c'est pas un petit truc c'est vraiment lié encore une fois qui on est là où on habite et est-ce qu'il s'agit d'appartenir à une population qui est contrôlée ou pas et puis alors l'autre chose aussi en t'écoutant alors t'as anticipé en fait ce que je voulais te là où je voulais aller te titiller un petit peu c'est est-ce que tu envisages la communauté et et qu'est-ce que tu y mets en fait dans cette communauté et ce serait communauté par rapport à qui par rapport à quoi est composé de qui de quoi en fait est-ce que cette notion de communauté en fait est-ce qu'elle te parle toi qui justement enfin voilà j'ai l'impression que tu évites un peu ce dans ton travail littéraire je te parle pas de ton positionnement politique évidemment ou là évidemment mais voilà comment tu vois le faire communauté en fait il se ferait autour de quoi qu'est-ce qui ferait commun dans la communauté et enfin dernière chose tu vois il y a beaucoup de choses pardon mais sur la question de la subsistance travail aussi qui apporte à Geneviève Priveau moi il y a un vrai casse-tête dans lequel je suis en ce moment donc voilà dans quelle mesure je peux partager ce casse-tête peut-être avec toi avec vous c'est tu vois de penser les alternatives et le faire autrement l'exister autrement etc c'est vraiment c'est la question de mais on fait comment pour manger pour dormir pour se réjouir pour partager des bons moments avec nos enfants etc dès lors qu'on sort d'un système capitaliste qui aujourd'hui régit tout y compris ces petits moments de joie avec nos enfants le fait de prendre une photo de mettre sur Instagram d'écouter de la musique de regarder une série sur Netflix par exemple c'est ce système qu'on déteste dont on veut sortir etc et pourtant force est de constater qu'on est qui nous tient en fait et qui nous tient qui même nous fait plaisir je veux dire qui nous donne de la joie etc ce système capitaliste soi-disant qu'on veut rejeter et alors petite référence c'est un penseur décolonial Chakravarti un penseur indien je le fais en cours qui dit voilà alors le système vraiment je caricature parce que vraiment pour aller très très vite mais 2050 11 milliards d'habitants à l'époque où il écrit c'est 11 milliards c'est finalement un petit peu moins et le système capitaliste en 2050 voilà continue à faire fonctionner aux 11 milliards d'habitants c'est à dire essentiellement sur des rapports de domination certes mais le monde fonctionne le système capitaliste il fait fonctionner le monde je veux dire à travers des rapports de domination encore une fois mais je veux dire on fonctionne et alors lui il fait une projection c'est un souvenir comme ça un vague souvenir que j'avais tout à l'heure c'est sortir aujourd'hui du système capitaliste dès lors qu'on considère que tu vois la l'asat de Notre-Dame-des-Landes l'alternative au capitalisme c'est quelques poireaux enfin j'exagère à peine tu vois mais c'est quand même le système capitaliste qui fait qu'on vit y compris dans des lieux des rares lieux alternatifs en France mais sortir vraiment du système capitaliste dans ce qu'il y a de plus logistique de ce capitalisme connecté en fait qui fait que je sais pas l'hôpital public tel apparaît c'est parce que il y a à un moment donné des exploitations des rapports inégaux entre le Nord et le Sud etc. et bien alors lui sortir du système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui en 2050 on passe de 11 milliards d'individus d'humains à 10 millions à 500 millions lui aussi 10 500 millions enfin j'ai un vague souvenir où vraiment c'est pas grand il y a des pertes tu vois tu te dis ah oui ça va pas être si simple la sortie du capitalisme et donc dans quelle mesure quand on est un peu sérieux en fait quand on se présente comme anticapitaliste qui est mon cas moi je suis anticapitaliste et anticolonial dans quelle mesure on a quelque chose qui permet de pas de pas crever en fait du fait de la sortie quoi et comment on fait rêver comment on arrive à convaincre les gens en leur disant ok le système capitaliste il nous fait vivre aujourd'hui mais en fait on a un truc qui est équivalent qui est aussi fort etc. et qui permettra de de pas de pas dépérir en fait d'ici quelques décennies est-ce que la question de la subsistance du coup c'est comment en fait on survit à la sortie du capitalisme est-ce que c'est c'est une réflexion que tu as est-ce que est-ce que c'est une angoisse aussi quand on dit anticapitalisme oui mais on remplace par quoi le capitalisme est-ce que c'est quelque chose qui te voilà c'était super long mais c'est pour compléter la question non mais je complète pas vraiment de mots mais simplement pour rappeler que samedi matin nous avions un atelier précisément avec Xavier Vrona donc je vais pas présenter parce que le temps est trop court là mais sur l'atelier s'appelait ZAD partout en fait l'idée c'est de réfléchir précédemment à que veut dire en fait ce slogan on retrouve partout et donc de retrait comme ça très parcellaire ou est-ce qu'il s'agit en fait d'une forme de totalité nouvelle qui serait véritablement anticapitaliste en fait et depuis en fait qu'est-ce qu'on garde des trucs voilà de l'héritage léniniste etc etc et qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement ce ZAD partout est-ce qu'il y a une forme de retour à la totalité ou est-ce qu'il s'agit d'un interzadisme d'un fédéralisme de ZAD etc etc qu'est-ce que ça veut dire concrètement je vais pas pouvoir répondre à tout parce que c'est c'est très large bon alors d'abord sur la question du retrait et on a enfin il y a vraiment deux choses c'est-à-dire dans ce qu'on a évoqué à la fois ce besoin d'avoir un endroit à soi où on puisse se retirer mais ça c'est enfin ça peut être juste effectivement une chambre enfin juste déjà d'avoir un endroit où on peut se retirer en fait quand on a besoin d'être seul parce que moi je crois beaucoup au collectif mais il y a quand même vraiment beaucoup de moments où j'ai aussi besoin d'être seule en fait et je crois pas qu'on puisse vivre en permanence dans le collectif ou la communauté même si elle était choisie je pense qu'on a aussi besoin de ces moments de retrait et en l'occurrence sur ce roman la sauvagière il se trouve qu'en plus le retrait le retrait n'est pas physique n'est pas géographique n'est pas réel voilà et dans les différentes formes de retrait que j'explore dans la sauvagière il y a aussi la question de la psychose de la folie et de la dissociation d'identité donc en fait je suis vraiment dans un propos qui pour moi n'est pas du même registre que la question de la ZAD ou des choses comme ça que j'ai à la limite plus abordé dans un autre roman ado qui s'appelle Là où le feu est l'ours où là il y a effectivement une oasis avec des principes d'auto-organisation d'auto-gestion avec une place de voilà pour les mères savantes qui est une place particulière des femmes dans l'organisation de la société avec un rapport à l'écosystème qui est différent et où donc là je me suis plus inspirée d'idées politiques ou de ou de ou de choses qui ont pu exister par ailleurs pour commencer à bâtir quelque chose qui ressemble à une utopie et à une utopie effectivement de communautés autogérées et effectivement basées sur des principes de subsistance même si à l'époque je ne l'aurais pas forcément formulé de cette manière là mais sur la question de la subsistance justement par rapport à la sortie du capitalisme en fait moi je crois vraiment que sur les 15 dernières années je suis vraiment passée d'une posture anticapitaliste qui était une posture idéologique et pour moi c'est pas forcément un gros mot mais qui était vraiment une posture un peu voilà de de lutte de ouais d'idéologie de vraiment de rejet en fait de la société actuelle capitaliste fondée sur l'argent la discrimination la prédation etc à une position aujourd'hui qui est toujours anticapitaliste mais qui est beaucoup moins véléitaire moins révolutionnaire moins aussi d'une certaine manière méthode c'est à dire que je pense que enfin voilà je ne crois plus au fait qu'on va renverser le capitalisme ou faire la révolution ou sauver la planète mais par contre je crois de plus en plus qu'on est rentré dans un cycle où qu'on le veuille ou non qu'on soit anticapitaliste ou non qu'on ait envie de faire perdurer nos modes de vie ou non on ne va pas avoir le choix en fait c'est à dire que là en fait les changements qui sont en train de s'enclencher notamment d'un point de vue géophysique que ce soit sur la question du climat de la biodiversité de la pollution et de l'ensemble des dégradations des différents cycles naturels on est tellement on est tellement avancé en fait à force de enfin de 50 ans de 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 mensonges de manipulation de notamment des gros industriels des grandes entreprises pétrolières qui savent depuis 50 ans en fait qui ont depuis 50 ans des rapports faits par des scientifiques des climatologues et qui non seulement ont décidé de les ignorer mais ont décidé de financer des études qui diraient le contraire pour pouvoir continuer à engranger des profits on a perdu 50 ans et malheureusement ces 50 ans là c'était les fameux 50 ans de la transition et aujourd'hui en fait on commence à bien sentir que cette transition elle ne va pas avoir lieu en fait parce que on commence à être percuté même en France qui était un territoire plutôt préservé jusqu'ici par rapport à plein d'autres endroits dans le monde on commence à être percuté par des aléas climatiques extrêmes et ça va aller en s'accélérant et donc ça ça ne veut pas dire que ça va destituer de facto une oligarchie ou le capitalisme parce que ça peut continuer comme ça encore un bout de temps avec juste une poignée d'ultra riches et d'ultra privilégiés qui du coup s'accaparent ce qui reste de comestible de respirable etc donc ça ne va pas le destituer mais par contre ce qui est sûr c'est que l'organisation telle qu'on la connaît aujourd'hui de la société et notamment tout son cycle de production et de consommation est vouée à disparaître telle qu'on la connaît ça c'est enfin moi j'en ai aujourd'hui vraiment l'intime conviction et donc c'est comment on s'organise pour vivre et pour vivre le mieux possible et le plus décemment possible et avec le plus grand nombre possible dans avec cette nouvelle donne là quoi j'ai l'impression que la question de Fatima elle concernait vraiment une sorte de critique de ce sauf qui peut là précisément c'est à dire qu'il y a ce livre d'Alexandre Monin qui était présent samedi qui s'appelle Politiser le renoncement et qui commence par ce rappel de cette invention dont on discute à mon avis trop peu qui est le procédé à Berbosch je ne sais pas si certains voient ce que c'est et je serais à peu près incapable de décrire précisément on a un chimiste avec nous peut-être qu'il pourra nous en dire mais qui est un peu l'invention la plus importante vraisemblablement du 20ème siècle et qui a permis en fixant l'azote de manière de produire des engrais qui a permis simplement qui permet aujourd'hui de nourrir 9 milliards 8, 9 bientôt 10 milliards d'habitants c'est à dire que sans cette invention là qui est en fait un contournement des limites planétaires on peut aujourd'hui tous manger mais ce que tu disais Fatima c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait sans en fait cette industrialisation en fait de l'agriculture on ne peut pas tous manger donc on est quand même à un moment donné la question qui se pose c'est quel est l'héritage en fait de cette technostructure là qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on ferme mais comment on va hériter de cette structure là et on enfin le geste politique enfin à mon sens mais peut-être que j'ai pas tout à fait compris ce que tu disais mais est-ce qu'il peut être de l'ordre du sauf qui peut sachant que ce sauf qui peut là en n'utilisant que des engrais ultra naturels etc permettrait de nourrir 500 millions de personnes enfin mais peut-être je me trompe complètement mais en fait je comprends pas je comprends pas cette idée du sauf qui peut parce que quand on parle des soulèvements de la terre par exemple qui vise à justement protéger ce qui reste d'eau et de terre qui puisse permettre demain de s'alimenter pour moi on est quand même très très loin du sauf qui peut alors si c'est ça la fuite je sais pas ce que c'est que la lutte quoi donc et pour moi précisément en fait ce dont on parle là c'est de de s'interposer en fait sur de l'artificialisation des sols sur le fait de mettre des entrepôts amazon sur des champs d'empêcher que quelques-uns s'accaparent l'eau qui pourrait servir à tout le monde pour justement garder des possibilités de se nourrir notamment donc je vois pas où est le sauf qui peut dans cette optique là et après il y a quand même aujourd'hui pas mal de de choses qui ont été faites au niveau international et y compris de la part de la FAO qui est donc l'organe qui concerne l'alimentation aux Nations Unies sur le fait que nous avons les moyens de nourrir la planète c'est à dire l'ensemble des individus en tout cas qui y vivent par l'agroécologie mais pas de la manière dont on se nourrit aujourd'hui mais on peut nourrir tout le monde bien avec l'agroécologie y compris avec la population telle qu'elle est aujourd'hui et pas en passant enfin je veux dire passer à 500 millions c'est juste un truc dément en fait enfin je veux dire là c'est l'annihilation de enfin c'est c'est juste ça peut pas être une perspective en tout cas et le discours qui consisterait à dire que sans pesticides ou sans engrais chimiques il faudrait faire tomber la population mondiale à 500 millions d'habitants me paraît être un raccourci assez dangereux je dois le dire le trafic routier par exemple etc il dit on sort de ça puisque c'est le c'est régi par un système capitaliste et colonial donc il n'y a pas que la question de 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 la nourriture voilà c'est pour ça qu'il tombe aussi bas après c'est une projection qui fait lui mais oui alors tu parlais des soulèvements de la terre moi d'ailleurs c'est quelque chose qui c'est pas exactement la même chose mais tu vois dans les soulèvements de la terre c'est pas toute la terre tu vois et en réalité moi c'est un peu aussi l'angoisse que je peux avoir quand on quand on alors je comprends que tu considères ce sauf qui peut comme caricatural et comme un peu déplacé et en même temps quand on parle par exemple d'adaptation d'adaptabilité aujourd'hui dans l'hexagone ou en Europe ou en Occident moi parfois ce qui me fait un peu peur en fait c'est que pour caricature un petit peu encore une fois mais c'est que c'est que finalement la partie la population la plus privilégiée aujourd'hui à l'échelle du monde finalement arrive à s'en sortir en fait malgré la donne climatique c'est à dire en fait voilà on n'est pas plus bête que les autres et on a quand même réussi à retomber sur nos pieds voilà c'est pas la première épreuve qu'on a et donc voilà il y a cette nouvelle donne climatique on va s'adapter de manière à maintenir un certain niveau de confort et tant pis pour les autres et parfois alors pardon c'est un petit peu balbutiant mais parfois j'en suis à espérer que 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 ce que montre l'analyse ce qu'on arrive à conclure de nos analyses notamment scientifiques c'est ah non non mais personne n'arrivera à s'en sortir même le petit îlot d'ultra riche dont tu parlais et ben même pour vous même vous vous allez mourir avec nous en fait tu vois parce que tu te dis en fait si il y a la possibilité pour une partie de la population mondiale de s'en sortir toujours la même cette population en fait moi je suis pas convaincue qu'on va tous crever en fait et que ben on pourrait finalement se retrouver à nouveau avec une partie de la population qui s'en sort qui vit bien qui justement prend ce qui est ce que tu as dit respirable habitable comestible et puis tant pis pour le reste tu vois et donc dans quelle mesure si il faut pas quand même avoir un projet politique positif au sens proactif en fait et pas se contenter simplement de se tu vois moi c'est ce que je comprends aussi de simplement de se dire ben en fait il suffit de laisser faire et de toute façon on va sortir du capitalisme et de toute tu vois parce que il y a la question de l'égalité des inégalités qui se rejouent encore une fois moi je suis pas complètement convaincue qu'on arrive pas à sauver cette partie là de la planète en fait et que si on arrive à la sauver ben ça peut encourager ben le prolongement de cette politique de domination d'oppression etc je sais pas si je suis complètement claire mais tu vois si enfin pour moi c'est très clair et c'est pour ça qu'il y a il y a un projet de droite et un projet de gauche qui ne non seulement ne perdent pas leur sens au vu de la situation mais au contraire prennent encore davantage de sens parce que plus les ressources sont limitées plus la question de leur partage de leur mise en commun de la manière dont on les gère dont on les organise etc plus à mon sens elle est importante quoi et c'est vrai que des projets politiques alternatifs au capitalisme moi j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal qui ont été développés alors peut-être qu'aucun n'a été suffisamment désirable pour conquérir les esprits et les cœurs mais ce qui en tout cas ce qui me paraît aujourd'hui au vu de la situation le plus le plus approprié le plus le plus juste le plus réaliste et le plus désirable c'est effectivement les projets qui sont portés par certaines branches de l'écologie politique et notamment par la décroissance par exemple depuis très longtemps avec ce défi qui est que en fait plus plus on attend entre guillemets enfin le on pour le coup il est il est pas bienvenu mais plus 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 les choses ne bougent pas en fait sur ces questions sociales et environnementales plus on moins on aura le luxe de choisir entre sobriété et pénurie quoi et entre une décroissance choisie et des choses imposées et évidemment que dans la décroissance il s'agit et il s'est toujours agi d'aller cibler ceux qui prennent trop en fait alors moi je me souviens que j'ai parlé des soulèvements de la terre mais j'ai pas fini ma phrase à propos des soulèvements de la terre mais dans mon livre justement je fais une critique et de la théorie et des théories de la décroissance et de la réalité de ce que sont ces théories telles qu'elles s'incarnent à travers des organisations politiques des personnalités etc. en disant mais finalement est-ce que le fait de réduire la question à la décroissance est-ce que c'est pas une manière de garder la main et de ne pas réfléchir à l'échelle du monde et à l'échelle notamment de l'humanité c'est-à-dire voilà ici en Europe parce qu'on est situé quelque part ces théories sont situées quelque part mais en fait ici en Europe voilà il faut qu'on fasse moins ceci moins cela et ça évite de poser le rapport colonial qu'on peut avoir notamment avec l'Afrique ça évite d'avoir comme ça au centre de ces théories de la décroissance l'enjeu internationaliste l'enjeu oui anti-impérialiste et c'est pour ça que je te parlais des soulèvements de la terre c'est que parce que toi tu dis les théories existent etc. et elles sont oui après il y a les théories déjà moi je trouve qu'elles sont critiquables mais ok considérons que ce sont les plus aboutis mais dans la réalité les soulèvements de la terre c'est pas la terre à l'échelle du monde c'est la terre ici en France c'est la terre en Europe qu'est-ce qui fait lien avec la terre ailleurs et notamment la terre la plus dévastée c'est pas ici la terre la plus dévastée tu le sais ou alors on va parler de ce que j'ai dit tout à l'heure la terre des quartiers populaires par exemple parce que c'est là que sont les usines c'est là que etc. donc tu vois la réalité aujourd'hui c'est que les soulèvements de la terre c'est les soulèvements de la terre habités par une population plutôt aisée à l'échelle du monde aisée parce que même pour les personnes qui sont de classe moyenne ici en France c'est la population qui est la plus aisée à l'échelle du monde aisée plutôt blanche plutôt occidentale etc. donc tu vois l'exemple des soulèvements de la terre montre la limite du projet tu vois et la limite de cette projection où on s'en sortirait tous effectivement où ça peut donner l'impression dans la réalité de ce que c'est aujourd'hui qu'une partie de la population mondiale s'active politiquement oui et avec des théories avec des luttes etc. à maintenir en fait un niveau de vie tu vois mais à partir du moment où il n'y a pas de travail alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas suffisamment fait ou c'est parce que c'est trop compliqué de le faire mais un travail pour élargir en fait le champ de la réflexion et de la lutte à l'échelle du monde et à l'échelle de l'humanité tu vois oui pour moi en fait on reste à un projet politique l'écologie qui permet à une petite partie de la population mondiale d'être heureuse en fait tu vois voilà on en est où en fait de ce projet internationaliste et à ton sens est-ce que ce n'est pas la limite de dé-soulèvement de la terre par exemple juste deux petites choses en fait c'est qu'il est déjà 17h45 on va clore dans genre trois minutes maximum parce qu'on a un petit peu de rangement etc. puis voilà le temps de vous saluer tous etc. donc on va faire genre il s'agit pas de cristalliser dans cette opposition là d'ailleurs parmi les soutiens récurrents des soutiens de la terre il y a quand même Françoise Vergès enfin pour le coup qui parle en premier lieu du chlordécone dont tu parlais tout à l'heure en Martinique donc voilà il s'agit pas d'opposer non plus complètement mais voilà oui oui puis je vais pas me faire porte-parole des soulèvements de la terre parce qu'en plus il paraît qu'en ce moment ça se fait pas bien mais moi je enfin voilà je veux pas parler au nom des soulèvements de la terre je vais parler en mon nom quand je vois les activistes du climat qui luttent contre les projets de Total dans plein de pays d'Afrique aujourd'hui pour éviter que Total aille foutre davantage de la mer de là-bas par exemple et les coalitions qui se font justement entre alors pour le coup plein de pays de manière vraiment internationaliste sur cette question là notamment avec la France parce qu'il se trouve que Total est une compagnie française ou quand je vois parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur et avec le Rojava depuis 4 ou 5 ans qui est alors pour pour le coup en termes de territoire dévasté en Syrie du Nord là on est vraiment dans le dur du dur de la dévastation et de la dévastation que ce soit par un régime autoritaire que ce soit par de la monoculture de céréales que ce soit par la guerre contre Daesh et maintenant les bombardements par l'armée turque et les pénuries d'eau, d'électricité, la guerre de l'eau avec les barrages en amont de la Turquie enfin là on a un espèce de condensé de tout un tas de choses et j'ai l'impression au contraire que même après un moment vraiment où l'internationalisme était enfin j'avais moi vraiment l'impression qu'effectivement plus personne n'en parlait et que ça avait complètement disparu des radars j'ai plutôt l'impression que ce soit avec la Syrie avec le bon le Chiappas avec la lutte justement contre les énergies fossiles qui s'est étendue avec des coalitions entre différents pays voilà j'ai plutôt l'impression qu'on renoue un peu avec ça en tout cas je dis pas que c'est fait et j'ai pas de enfin voilà tous les mouvements sont imparfaits et c'est certain mais j'ai plutôt quand même l'impression que ça va dans le bon sens j'ai aussi l'impression que ce sera insuffisant soyons très clairs mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a plutôt un petit regain quand même effectivement de ce côté là c'est un petit regain Sous-titrage FR ?